Il est avec nous sur ce plateau, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire donc avec Roger Moutou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va bien ? Ça va très bien, tu étais habillé en Wakanda la fois passée, mais cette fois-ci, on ne fait pas ça. Alors la sortie de la suite du film Black Panther, Wakanda Forever, fait vibrer la toile et les réseaux sociaux. Une très bonne nouvelle pour les amoureux de ce film. La star de Black Panther, Chadwick Boseman, ne peut pas être remplacée, ça c'est sûr, mais le monde de son personnage perdure. Le réalisateur Ryan Coogler est de retour pour diriger Black Panther, Wakanda Forever, la suite du Black Panther Marvel de 2018. Le film ouvre ce vendredi déjà, il faut dire John que Black Panther, Wakanda Forever est l'un des films les plus attendus de l'année. Les experts du cinéma prédisent qu'il pourrait dominer le box office ce week-end devant l'un des plus grands succès de Marvel cette année. Et bien sûr, on attend à voir comment ça va se passer, ça c'est sûr. Alors, Netflix. Netflix va expérimenter l'eau directe avec un spectacle de l'humoriste Chris Rock, Roger. Netflix va bien sûr, bien sûr, encore c'est du nouveau dans Netflix, Netflix va retransmettre en direct un spectacle de l'humoriste américain Chris Rock. Une première pour le géant du streaming qui souhaite reconquérir des abonnés et fait face à la concurrence d'autres plateformes proposant déjà des diffusions live. Et le spectacle sera alors diffusé début 2023, annoncé Netflix jeudi dans un communiqué où sa vice-présidente Robbie Proud a promis un moment inoubliable. Le groupe a subi une crise de croissance au premier semestre avec une perte sèche de 1,2 million d'abonnés qui l'a poussé à prendre diverses mesures pour inverser la tendance, l'expérimentation d'une rétransmission en direct avec Chris Rock qui a fait les gros titres au printemps, vous vous rappellerez, lorsqu'il a été giflé par l'acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars. Il est aussi un moyen de diversifier son offre. Netflix qui a rebondi en gagnant 2,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre organisait déjà un festival d'humour annuel à Los Angeles. Mais les spectacles donnés lors de cet événement n'étaient pas retransmis en direct, John. Alors vous parlez de Los Angeles, on va parler de l'artiste Inosby que vous avez récemment reçu ici et à VioAfrique qui était l'invité de Marc, de Jennifer Lopez et de son mari. C'était lors d'une soirée privée à Los Angeles. Encore une fois à Los Angeles, encore une fois, oui. Le chanteur congolais de 25 ans était à Beverly Hills à Los Angeles la semaine dernière où il a été l'invité à un spécial de Ben Affleck et à sa femme Jennifer Lopez. Dans une soirée privée, le jeune leader a été annoncé sur scène par la star américaine The One and Only J.Lo. Évidemment, vous savez, John, quand Inosby monte sur le podium, c'est pour mettre le feu. Il a interprété ses titres tels que Mousselou, African Girl. Il a même fait danser d'autres stars comme Matt Damon qui était aussi là. Suivons un petit bout. Et maintenant, laissez-moi vous présenter l'idole de l'Est de la République démocratique du Congo, Inosby. Venez Inos, montrez-leur de quoi vous êtes capables. Thank you very much. Make some notes for J.Lo in the house. You know what time it is. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada John Inosby m'a appelé pour me dire salut, grand frère, salut tout le monde à la VOA. Je ne peux pas venir vous voir à Washington parce que je dois rentrer à Kinshasa. Bien, il est rentré. Le petit a des connexions. Ah non, il a percé. On se retrouve vendredi prochain. Merci.